Agnès Ball, directrice adjointe du département d'opinion à l'institut BVA. Soulagement, disait tout à l'heure Julien Chavannes, au siège des Républicains. C'est également votre analyse ? Oui, effectivement, ils sont soulagés, mais ils vont néanmoins perdre un certain nombre de sièges. Visiblement, environ 75 sièges, si les estimations s'avèrent exactes. On peut se rappeler quand même qu'au lendemain de la présidentielle, François Baroin espérait éventuellement devenir Premier ministre et entamer une cohabitation avec Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a un petit peu coupé l'herbe sous le pied aux Républicains, évidemment, en nommant Edouard Philippe à l'Elysée. Ce qui est évidemment extrêmement positif pour les Républicains, c'est qu'ils vont quand même rester la première force d'opposition à Emmanuel Macron à l'Assemblée, ce qui évidemment est extrêmement important, notamment dans la perspective des élections intermédiaires et des élections départementales et régionales de 2021.